Depuis le 4 février et jusqu'au 3 avril prochain, Nico Salliaga s'est à l'honneur à Venise. Le présentateur de 53 ans présente une nouvelle exposition baptisée « Regards vénitiens » au Palazzo Vendraman Grimani. Pour l'occasion, il a fait le déplacement pour le vernissage et il n'était pas seul. Des souvenirs qu'il a racontés à nos confrères de gala, édition du 16 février 2023. Après avoir accepté la proposition de Béatrice de Reignes, pour la fondation et d'El Albero d'Oro, Nico Salliaga s'a eu le bonheur de pouvoir faire visiter Venise à sa maman Arula, mais aussi à ses enfants Agathe, née le 29 novembre 2012, et Andréas, née le 5 octobre 2016, à son épouse Tina Grigoriou et à sa sœur Maria, dans le cadre de son nouveau projet. Papa n'a jamais pu l'y emmener, sa mère, note de la rédaction, je suis heureux de lui offrir ce moment avec ses petits-enfants. Avoir ma famille autour de moi, de mon neveu de 2 ans à ma mère qui a fêté ses 75 ans, compte beaucoup, a confié le présentateur de TF1 à nos confrères dans un premier temps. Lui-même ne connaissait pas la ville et a eu le bonheur d'y flâner pour son plaisir personnel, mais aussi pour son exposition. On ne connaît pas vraiment les Vénitiens et j'ai voulu montrer ses visages, ses artisans qui font la vie le quotidien, a-t-il précisé. Il a notamment été marqué par une comtesse de plus de 90 ans qui est la plus grande collectionneuse d'éventail au Mont des Vies dans un palais ou par un artisan qui fabrique des petits crabes avec autant de passion que s'il peignait la chapelle Sixtine. Mon père m'a offert mon premier Instamatic Kodak au final, si est-il pas moins d'une centaine de photos en noir et blanc qu'il a exposé. Et comme d'habitude, son épouse Tina Grigoriou, psychologue d'origine grecque qui vit à Londres, a pu voir ses œuvres en avant-première. Si est-il complice qu'ils ont posé devant les photographes, le 3 février dernier, pour le vernissage. Elle est très intuitive. Elle pointe vite les images qui la touchent. Si est-il quelqu'un de très cash, a avoué Nico Saliagas. Il est ensuite revenu sur les prémices de sa passion pour la photographie, je faisais semblant de photographier ou filmer pendant la journée et le soir, je me repassais ce film imaginaire. Alors un jour, lorsque j'avais une dizaine d'années, mon père m'a offert mon premier Instamatic Kodak. Je prenais en photo un bout de nappe, des miettes ou des mains. J'avais peur de voir les gens autour de moi disparaître. La photo m'a aidée à me réconcilier avec l'idée de passage De touchantes confidences à retrouver dans le magazine Gala du 16 février 2023 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada